Bien que, comme nous l'avons déjà dit, chaque Américaine Stafford Charterrier possède sa propre personnalité, ses états d'âme et sa sensibilité particulière, qui en font un individu à part entière, tous possèdent en commun deux caractéristiques que l'on peut mettre à profit pour les éduquer. La première, c'est leur désir de plaire à leur maître. La deuxième, c'est leur degré inné d'intelligence. Il a été prouvé que l'Américaine Stafford Charterrier possède en moyenne une capacité intellectuelle comparable à celle d'un enfant de deux ans, et que ses dons d'apprentissage se fondent directement sur le lien de cause à effet. Les chiens répètent volontiers les actions qui suscitent des sensations agréables, alors qu'ils évitent celles qui leur procurent des effets désagréables. L'éducateur devra vérifier que le chien comprend les ordres qui lui sont donnés afin de pouvoir développer au mieux ses capacités. Il le félicitera quand il obéit et le grondera, le corrigera quand il se trompe. Les ordres doivent être les plus brefs possibles et répétés tous les jours de la même manière, assis, couché, reste, etc. La modulation de la voix de l'homme est également très importante. Par exemple, un ton adulateur et flatteur incitera l'Américaine Stafford Charterrier à se lancer dans de nouvelles entreprises. Une louange décernée avec enthousiasme fait comprendre au chien que l'on est satisfait et fier de lui, alors qu'un nom sec lui fera rapidement saisir qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Pour récompenser une bonne action, une louange et une caresse peuvent suffire. Pour obtenir l'effet voulu, aussi bien les reproches que les compliments doivent suivre immédiatement l'action accomplie par le chien. Aucun Américain de Stafford Charterrier ne devrait apprendre quoi que ce soit sous le coup de la terreur. En effet, il suffira que l'éducateur soit décidé et ferme sans céder à la colère. Le chien comprendra beaucoup plus vite ce qu'on désire lui enseigner. L'amitié et la compréhension de l'homme ainsi que l'amour et le respect de la part du chien sont les ingrédients décisifs pour un rapport serein et couronné de succès. Il ne faudrait jamais frapper le chien à main nue ni avec un objet. Cependant, quelques rares exceptions sont possibles. Si le nom d'un ton décidé ne suffisait pas à le faire renoncer à sa mauvaise action, on pourra lui donner une légère claque sous le menton, tout en répétant l'ordre. Ne pas rappeler le chien pour le punir, parce que dans ce cas on associe la punition au rappel, c'est-à-dire la dernière action accomplie. Ne jamais permettre à un Américain Stafford Charterrier de ronger de vieilles chaussures, chaussons ou autres objets de la maison en croyant qu'il va pouvoir distinguer les objets précieux des rebuts. Attention aussi aux collants en nylon, aux objets en bois et à bien d'autres jouets qui pourraient entraîner de gros problèmes, comme la constipation, des occlusions intestinales, des allergies, des empoisonnements, avec un risque parfois d'accident mortel. Il est donc important de permettre aux chiens de mâchouiller exclusivement des os ou des jouets qui se digèrent facilement. Vers trois mois, on pourra commencer l'éducation à l'obéissance. L'éducation maison commence dès l'instant où le chiot met la pathologie. La première chose que devrait apprendre un Américain Stafford Charterrier, c'est son nom. Appelez-le uniquement par son nom pendant le jeu. Parlez-lui, caressez-le et touchez-le, afin de l'habituer au contact humain avec les membres de la famille d'abord, puis avec le vétérinaire, les amis et les juges des expositions canines. Les Américaines Stafford Charterrier sont par nature des animaux propres, qui salissent à contre-coeur leur espace vital. Bien entendu, le chiot doit être sorti le plus souvent possible, tout de suite après chaque repas. Il ne pourra rentrer que lorsqu'il aura fait ses besoins. Par la suite, quand il aura appris à contrôler ses fonctions physiologiques, deux ou trois sorties quotidiennes suffiront. Ne faites pas preuve d'indulgence pour sa formation. Faites-lui sentir la main du maître en dominant ses excès, sans pour autant recourir à la violence. Établissez votre propre programme d'éducation et de socialisation. À la fin de la période de formation, vous aurez un ami loyal et irremplaçable pour la vie. Quand vous partez en voyage, amenez toujours votre Américaine Stafford Charterrier. C'est le meilleur des antivores. Un Américaine Stafford Charterrier adulte ne devra jamais être laissé sans l'aise dans un lieu public, car il relèvera toujours le défi d'un autre chien s'il est provoqué. Voici enfin quelques conseils pour ceux qui s'apprêtent à acquérir un Américaine Stafford Charterrier. Choisissez un éleveur compétent et spécialisé dans l'Américaine Stafford Charterrier qui tient au futur de la race. Exigez toutes les informations et les documents nécessaires au moment de l'achat. Pédigré du chien, ou au moins copie des pédigrés des parents. Carnet de santé, vérifiez que le cycle de vaccination a été achevé, et numéro de tatouage. Établissez le régime idéal de votre Américaine Stafford Charterrier avec un spécialiste, et suivez-le à la lettre. Achetez les meilleurs produits pour sa santé, son type, son caractère. Ne lésinez pas sur les prix. Acquérez la certitude que l'Américaine Stafford Charterrier peut s'adapter à votre caractère et à votre style de vie avant de l'acheter. Soumettez le chiot à un programme familial précoce d'éducation et de socialisation. Mettez ses grandes qualités en valeur et promouvez une image positive de la race. Soyez un maître responsable. Quelque chose à ne pas faire. Ne négligez jamais votre Américaine Stafford Charterrier. Ne vous improvisez pas éleveur. Laissez la sélection et la reproduction aux soins des spécialistes. Dans le doute, consultez et faites stériliser ou castrer les sujets non conformes. N'apprenez pas de comportement agressif à l'Américaine Stafford Charterrier envers qui ou quoi que ce soit et ne l'encouragez pas dans son agressivité innée. Défendez l'image publique de la race. Ne permettez pas la diffusion de légendes ou d'histoires fausses sur la race. Rappelez au contraire que l'Américaine Stafford Charterrier est officiellement reconnue depuis plus de 60 ans. Qu'il possède un standard officiel Fédération Synologique Internationale et une tradition prestigieuse. Ne prenez pas un Américaine Stafford Charterrier comme un chien de garde et de défense uniquement pour satisfaire votre égo. Si vous possédez des gens à mal, n'achetez pas un autre chien du même sexe. Une fois qu'il est adulte, ne le laissez pas courir librement dans les lieux publics. Ne prenez pas d'Américaine Stafford Charterrier si vous avez des problèmes à vous en occuper, si vous n'avez pas le temps de l'éduquer, de le socialiser ou si vous n'êtes pas prêt à vous engager pour lui pendant toute sa vie. Et souvenez-vous, un Américaine Stafford Charterrier, c'est l'amour et la passion réciproques. ? Sous-titrage ST' 501